Musique Diminuer le risque de récidive en vue de développer un dispositif cognitif adapté. Musique On est tous narcissiques, un peu comme moi qui me fait filmer et qui a hâte de passer devant des centaines de personnes à ma thèse en 180 secondes. Puis on est tous aussi un peu psychopathe. Cette personnalité sombre se caractérise par une froideur lors des interactions sociales et un manque de remords. Prenons l'exemple d'un homme qui a agressé sexuellement sa propre femme. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête ? Eh bien cet homme, puisqu'il est fortement psychopathe, il est insensible à ce que peut ressentir la personne face à lui et est donc en manque d'empathie. Cette personnalité va déterminer des pensées. Il va voir sa femme comme un moyen d'assouvir sa pulsion sexuelle plutôt que comme un humain doué d'émotions. Ceci est une distorsion cognitive. Il va donc agir et rien ne va pouvoir l'arrêter ou le stopper, puisque pour lui, ceci a peu d'importance. Et lorsqu'il devra se justifier, notamment auprès de la justice, il se sentira peu responsable. Il aura donc de fortes chances de récidiver. Ceci est l'objectif de ma thèse. 1. Comprendre le cheminement de pensée qui amène à commettre des crimes. Et 2. Changer les modes de pensée de ces personnes, pour ne pas qu'elles récidivent. Les gens que je suis ont donc été confrontés et condamnés par la justice. Je les vois à Lyon, dans le quartier sans souci, qui porte donc très bien son nom. Et qu'est-ce que je fais concrètement avec elles ? Et bien pour les comprendre, j'utilise des questionnaires, des tests cognitifs et des entretiens en face-à-face enregistrés. Ceux-ci me permettent de comprendre leurs pensées sombres avant, pendant et après l'acte. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut casser cette boucle du passage à l'acte. Personnalité, distorsion cognitive et pensée sombre, agression, mauvaise justification, renforcement de la personnalité, et ainsi de suite. Mais il est impossible de changer la personnalité de quelqu'un. C'est trop ancré en nous. Il faut donc se focaliser sur les distorsions cognitives et nos modes de pensée. Je vais les changer pour qu'elles soient plus acceptables socialement. Bien sûr, ce travail se fait sur les infractions qu'ont commisées les personnes. Mais je vais également créer des scénarios fictifs, proches de ce qu'elles ont fait. Ainsi, en s'y confrontant, les personnes vont acquérir petit à petit des pensées moins sombres, ce qui diminuera leur risque de récidive. Cette thèse en sciences cognitives est donc un travail scientifique de terrain, pour que la théorie et la pratique permettent de mieux cerner ce problème de société et le diminuer. Et promis, si l'on vient à parler ensemble après ces 180 secondes, j'essaierai de mettre de côté mes personnalités sont morts. Sous-titrage Société Radio-Canada